C'est assez basique, mais le cœur de la cellule de la batterie est en partie l'électronisme, d'où l'importance de l'avoir à Poitiers, en France, en Europe, et de garder la maîtrise de cette électrolyte. Installée depuis plus de 50 ans à Poitiers, l'usine SAFT, qui appartient désormais au groupe Total, continue à parier sur un savoir-faire de longue date. Le site Poitvin vient ainsi de s'équiper d'un nouveau bâtiment de production destiné à valoriser l'électrolyte. Ce liquide, contenu dans les batteries, conditionne leur performance et leur durée de vie. Mode d'emploi vous invite à comprendre comment les choix stratégiques de SAFT, reposant sur les performances reconnues de leurs batteries, vont porter cette industrie à travers le monde. L'électrolyte produit par SAFT est particulièrement performant. Sa recette est protégée, à tel point que la direction de l'entreprise n'a pas souhaité nous faire visiter l'intérieur de ce nouveau bâtiment, totalement automatisé, qui renferme un savoir-faire unique pour produire des batteries au lithium hautement performantes. Un des avantages concurrentiels de SAFT, c'est en particulier l'électrolyte. Une batterie, c'est très simple, il y a deux électrodes, et puis au milieu il y a un liquide, qu'on appelle l'électrolyte, et puis les ions vont d'une électrode à l'autre, et la durée de vie, le nombre de fois où on peut charger ou décharger la batterie, la puissance de la batterie. Tout ça est déterminé quand même par ce liquide électrolyte qui est un des secrets de fabrication. Et nous, en fait, pour s'assurer que ce secret de fabrication restait bien dans nos mains, on a décidé de le localiser complètement, en fait, à Poitiers, et puis d'autre part de le développer parce qu'on a des perspectives de croissance en dehors de l'aspect conjoncturel du Covid. A l'intérieur, hormis des tuyaux, pas de personnel. Pourtant, ce bâtiment bardé de haute technologie a coûté 9 millions d'euros, soit la moitié de l'investissement de SAFT sur ce site de Poitiers entre 2018 et 2021. L'électrolyte, c'est du liquide, c'est surtout pas de la manipulation humaine, en fait. C'est de la manipulation par tuyau, comme on le voit ici. Cet atelier va nous permettre d'augmenter notre capacité de fabrication d'électrolyte. L'électrolyte, c'est le cœur électrochimique de la pile. C'est par la qualité du produit et par les process de fabrication qu'on maîtrise la durée de vie et la longévité de nos produits. Les piles qu'on fabrique durent plus de 20 ans et donc doivent avoir des qualités absolument remarquables. Ce nouvel atelier va nous permettre de conserver notre avantage technologique, mais aussi de pouvoir grossir et d'accompagner la croissance, notamment dans les métiers de l'Internet of Things, du metering, du tracking, mais également dans nos activités traditionnelles, comme le militaire, le spatial, mais également aussi le médical. Actuellement, Saft Poitiers produit 500 tonnes d'électrolyte chaque année. Avec ce nouveau bâtiment de 1900 mètres carrés, sa capacité de production va doubler dès 2021. C'est un savoir-faire Poitvin depuis plus de 50 ans puisque la technologie a été inventée à Poitiers dans les années 70. Elle est industrialisée depuis le début des années 90. Et effectivement, il y a à Poitiers 5 docteurs ingénieurs qui travaillent sur le sujet et qui sont les plus compétents dans ce domaine-là. Et tout le savoir-faire dans la technologie est ici à Poitiers. Saft est connu pour savoir fabriquer des piles qui durent. Elles équipent aussi bien des systèmes d'alarme de maison que le robot Philae, envoyé en 2015 dans l'espace, sur la comète Choury. Particularité de ces batteries, elles peuvent rester en sommeil très longtemps sans perdre leur efficacité. Les piles vont dans des compteurs, par exemple, des compteurs d'eau, compteurs de gaz, compteurs d'électricité, mais également dans des alarmes, des scènes d'alarme qu'on a à la maison, des scènes d'alarme anti-intrusion, mais également dans tout un tas de systèmes qu'on appelle l'Internet of Things aujourd'hui, d'accord, dans les systèmes de tracking pour savoir où sont les palettes sur les bateaux, pour savoir quand bientôt vous prendrez le train et vous recevrez sur votre iPhone un petit message qui vous dira que la place 54 est libre parce qu'il y aura un capteur avec une pile et qu'on a besoin d'une pile dans ces applications-là, d'énergie autonome. SAFT, spécialiste de la batterie haute technologie, va fournir son électrolyte maison à ses sites situés en Chine et en Angleterre. Le savoir-faire néo-aquitain va s'exporter pour satisfaire une demande mondiale en croissance exponentielle, surtout dans le domaine de l'Internet des objets où les Asiatiques sont très présents. On n'est pas les seuls, mais en tout cas, chez SAFT, oui, on est les seuls en Europe et puis on a la concurrence en Chine, la concurrence asiatique qui est assez féroce et notamment sur les prix. Aujourd'hui, notre credo, c'est de maintenir la qualité et c'est grâce à la qualité de nos produits qu'on arrive à se battre contre la concurrence asiatique. Les trois usines SAFT françaises sont installées en Nouvelle-Aquitaine, à Poitiers, à Nersac en Charente et à Bordeaux. Dans le cadre du développement des énergies propres, un accord entre SAFT et PSA Opel a été signé en septembre 2020. Il vise à développer des batteries pour les automobiles. Dans la corbeille, de ce mariage, 5 milliards d'euros d'investissement, dont 1,3 d'argent public franco-allemand. On s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de critères qui déterminent la performance de la batterie. Il y en a un qui est indispensable, c'est le coût. Il y en a un autre qui est absolument au-dessus de tout, qui est la safety, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des batteries qui explosent. Mais l'idée de performance n'est pas seulement liée à l'autonomie. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les besoins sont différents. Des voitures de ville vont avoir besoin de 200 km. Des voitures qui sont peut-être plus puissantes auront besoin de faire peut-être 400 ou 500 km. Donc en fait, les batteries sur lesquelles on travaille, les cellules sur lesquelles on travaille, considèrent tout le type de cas d'usage. Mais il y a beaucoup de cas d'usage. Et les technologies que nous, on développe aujourd'hui, n'ont rien à envier à celles de nos confrères asiatiques. Et l'enjeu qu'il y a derrière, c'est de rapatrier en Europe un élément clé pour tous les fabricants de voitures. SAFT et son savoir-faire, ancré en Nouvelle-Aquitaine, affichent des perspectives à l'international, qui vont permettre à cette filiale de Total de conforter sa place parmi les leaders mondiaux des fabricants de batteries. Un produit de base comme l'électrolyte demeure le symbole de la réussite de l'un des fleurons de l'industrie française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada